Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et justement, notre invité, un humoriste très connu des français, apprécié des français, Jean-Marie Bigard, bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Tu l'as réveillé là, je crois. Pourquoi VL ? Alors, c'est la question. Ça veut dire voiture légère ? C'est ça. C'est ça en plus. Ah c'est vrai ? Non, non. Jean-Marie Bigard est avec nous ce matin et vous le savez, si vous suivez souvent l'émission, que Lola, la compagne de Jean-Marie, fait partie également de l'équipe de Réveil Média. Et d'ailleurs, Jean-Marie, souvenez-vous, il y a quelques semaines, vous avez souhaité lui laisser un petit message lors de son passage sur la chaîne Non-Stop People. On écoute. Bonjour maman. Bonjour maman. Voilà, alors, chérie, Batman et moi, on voudrait te poser une question. On voudrait te dire quand est-ce que tu vas arrêter de nous péter les couilles avec tes vidéos, d'accord ? Oui. D'accord, t'es d'accord, hein, chérie ? Oui, j'ai d'accord. Bah alors, parce que ce soir, bon, tu vas rentrer ce soir, alors je fais quoi ce soir ? Je fais Jean Valjean ou Cosette, hein ? Y'en a marre ? Oui, Y'en a marre. Y'en a marre, on est d'accord, hein ? Oui. Bon, et allez, on te fait des bisous parce qu'on t'aime avec Batman. Euh, oui, quand j'ai bégé, j'ai bégé, ils n'ont pas les couilles. Voilà, t'as compris. Excellent. Génial. Eh ben, sachez que pour votre venue, votre compagne Lola, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous ce matin, a souhaité vous laisser un petit message également. Mon maman, chérie, hein, tu y es, hein, tu peux plus faire demi-tour, là, c'est trop compliqué, avec l'escalier en collimation, tout ça. Donc, bah, tu vas devoir te les cogner, hein, pendant une heure, mais bon, ça reste en famille. Non, je vous fais un gros bisou à tous, je suis désolée, mon amour, de t'avoir levée de ton lit. Mais, euh, tu vas voir, ça va t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta carrière, c'est, 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 c'est le genre d'émission, ça tient à rien, hein, on croit que c'est rien. Et paf, tu décroches un, un rôle aux Etats-Unis avec Woody Allen parce qu'il est tombé dessus, euh, voilà, c'est des choses comme ça, ça fait partie des hasards de la vie. Allez, j'embrasse l'équipe, bisous, ciao. C'est plutôt mignon. Mon amour, chérie. Elle ne nous laisse donc jamais tranquille, hein, quand même, hein, elle est toujours là, quoi. Elle est toujours mis très grand, quelque part. Non seulement, mais enfin, la grosse rigolade, quand même, c'est qu'elle m'a déjà casté deux fois, quoi. C'est-à-dire, ça fait quand même deux fois, sérieux, hein. Qu'elle fait un, elle est castée d'un film de Jean-Pierre Mocky, Cabanon Rose, et tout d'un coup, Jean-Pierre, il cherche le, un des, il y a deux, deux premiers rôles, quoi, Christophe Fluder, un mec de petite taille, gloire à Jean-Pierre Mocky de faire tourner Christophe, qui est un merveilleux comédien, et tout d'un coup, il dit, mais pourquoi on ne prend pas Bigard ? Donc, c'est elle qui me caste, et la même chose sur le film qu'on tourne en ce moment, qui s'appelle Vive la crise. Donc, elle trouve le job, et après, elle casse son mari. Vous avez pensé que ça pourrait être l'inverse, mais non, ça marche dans ce sens-là. C'est un bel enchaînement. Je n'ai jamais pensé que je pourrais prendre ce risque énorme à mon âge, ou d'être ridicule, pire encore, pitoyable. Mais, j'ai appelé Pascal Bordet, qui m'a fait les 83 costumes du Bourgeois Gentilhomme, X fois maliorisé, et qui m'a, je lui ai dit, est-ce que tu peux me transformer en femme ? Et elle m'a dit, oui, je peux. Et donc, parce que moi, l'endroit le plus gros, c'est plutôt le ventre, et elle m'a fait retrouver une taille, parce que j'ai un beau popotin, une belle poitrine, et dans mon trench noir, ça fait un peu dark, j'adore, mais j'ai à nouveau une silhouette de femme. Et oui, parce que c'est dans ce nouveau spectacle qui s'appelle Nous les femmes. Alors, c'est vrai que c'est un deux en un, parce que pendant 35 minutes, vous êtes effectivement... En femme, oui, je fais la première partie de mon spectacle. Voilà, et puis après, on vous retrouve, vous, en seconde partie. Et c'est un bonheur absolu, et c'est mon meilleur spectacle, je ne crains pas de le dire. Je n'aurais pas dit ça, tu vois, il y a 15 ans, mais avec maintenant les réseaux sociaux, c'est simple, il suffit d'aller regarder... Et ça cartonne, en fait. Les commentaires. Et les commentaires sont tous unanimes, et tous les mecs disent, moi j'en ai vu 4, moi j'en ai vu 6, moi je les ai tous vus, et c'est le meilleur. J'ai 700 rires, mon vieux Nicolas. 700 rires. Est-ce que tu te rends compte ? Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Ce con de Laurent Baffi, je sais qu'il y en a 700, c'est que lui, tu sais ce qu'il fait dans ses pièces ? Non. Il prend le petit clic de Tesseler, et il demande à son assistant de compter, et s'il perd 8 rires, il veut savoir où et pourquoi. Comment on a perdu 8 rires hier ? Et ma petite assistante semble le dire, elle a pris le petit clic, première représentation jamais jouée le 1er septembre de l'année dernière, d'une toute petite salle de 300 places vers Saint-Etienne, pour faire plaisir à un petit jeune vachement sympa, qui m'avait reçu, comme toi tu m'en reçois aujourd'hui, tu vois. Et elle me dit, à la sortie du truc, on est en larmes, tellement ça marche fort, tellement je suis obligé d'attendre que le rire se finisse pour marcher dessus, et elle m'a dit, assez de s'en rire. Ça ne m'est jamais arrivé dans aucun de mes spectacles. C'est incroyable quand même. C'est incroyable quand même.